Chapitre 15, verset 1 à 3, verset 11 à 32. C'est une histoire que nous connaissons tous très bien. Nous avons l'habitude même d'appeler notre texte du jour, la parabole du fils pouddique. Mais, en regardant bien, on peut donner plusieurs titres à ce passage, selon le point de vue que l'on adopte. On peut l'appeler la parabole du fils cadet, on peut l'appeler aussi peut-être la parabole des deux frères, ou la parabole du frère Janot. Ou aussi la parabole du bon père, tous les membres, du point de vue, qu'on adopte. Ici, l'histoire raconte qu'un homme avait deux fils, et le fils cadet revendique sa part d'héripage. Il veut faire sa vie tout seul. Il voulait se donner lui-même ses propres valeurs. Pour notre mentalité d'aujourd'hui, rien de plus normal, c'est normal, on voulait être indépendant. Mais là, ici, la racine du péché est dans cette révendication d'autonomie absolue. Le péché, c'est quoi le péché ? Le péché, c'est vouloir vivre sans Dieu. Voilà, c'est ce qu'on appelle le péché. Vouloir rompre toute relation avec Dieu et vouloir se suffire à soi-même. C'est ça, la définition du péché. Il ne faut pas confondre péché et faute morale. Les fautes morales sont les fruits du péché. Quand nous vivons sans Dieu, nous tombons dans les fautes morales. Et dans une vie de débauche. Ici, le fils cadet réclame tous les biens auxquels il pense avoir droit. Il n'a pas pris conscience que son identité, que sa vie et tout ce qu'il possède viennent de son Père. Viennent de son Père. C'est un don gratuit de son Père. Ce fils sans scrupules, il dit, donne-moi la part de la tâche qui nous revient. Donne-moi la part de la tâche qui nous revient. Mais moi, interprétement, tu vois nous ici. Et là, pour nous faire réfléchir un petit peu, dans notre mentalité qui est bien critiquée, nous sommes tentés de penser que le Père a raté son éducation. Le Père a raté l'éducation de ses fils pour qu'il réagisse de cette manière. Et demain, on dit qu'il y a une autre chose à l'entendre. Il y a une autre chose à l'entendre, et il y a une autre chose à l'entendre. Il y a une autre chose à l'entendre. Mais non. Dieu a raté l'homme libre et parmi nous. Et Dieu l'assume. Il l'assume. Il ne s'impose pas, car l'amour ne s'impose pas. Et là, dans le texte, vous regardez bien, le Père n'a même pas essayé de retenir son fils cadet. Regardez bien le texte. Il n'a même pas essayé de le retenir. Parce que ce n'est pas le fait de partir qui est grave ici. Ce n'est pas le fait de partir qui est grave. Mais le fait de rompre avec la maison familiale. La volonté de couper les liens avec le Père. C'est ça qui est l'année. Il y a une autre chose à l'entendre. 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 Comme tout se dit. En dire, dès que je serai majeur, je pars d'ici comme ça. Tu n'aurai plus oublier à mon Père. Ou à ma mère. Il y a une autre chose à l'entendre. Il y a une autre chose à l'entendre. Il y a une autre chose à l'entendre. C'est un homme qui est obligé. C'est vraiment un homme qui est obligé. Le fils cadet pensait qu'il avait découvert la liberté. Mais en fait il l'a perdu. Il n'est plus sous l'autorité de son Père, certes. Il s'est retrouvé sous l'autorité. Il y a une autre chose à l'entendre. Il envoie garder les cochons. Il avait tout ce qu'il fallait chez son Père. Il n'avait même pas droit aux nourritures réservées aux cochons. Il est devenu esclave du péché. Il est devenu esclave du péché. Il s'est rendu compte à quel point il était insensé. Ce fils s'est rendu compte à quel point il était insensé. Le texte dit que le Seigneur est rentré en lui-même. Il n'y a qu'une femme de la vie, il n'y a qu'une femme de la vie, il n'y a qu'une femme de la vie. Il n'y a qu'une femme de la vie. La vie humilité. Le Père, ce qu'il faut savoir, c'est que le Père a laissé partir son fils, non par indifférence, mais par amour. Et il n'a jamais cessé de l'attendre. Il espérait toujours son retour. Il espérait toujours le retour de son fils. Regardez-qu'à sa réaction au verset 20 à 24, je cite. Je vais lire en malgache ce qu'il dit en français quand je le suive. Verset 20 à 24. Le Père a laissé, 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 le Père. Le Père a laissé, le Père a laissé, le Père a laissé et laissé, le Père m'étonnan Tsé. Le Père a l'umm班, le Père a laissé et que le Revailliss sa l'aise. Il n'a pas fait des discours moralisateurs pour le droit de son fils. Le fils cadier a déjà préparé sa phrase, il s'est dit « Je lèverai, je l'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes nations ». Il n'est pas le cas où me nombrerait sa phrase, il allait manger le père pour le yell'en, chaque sauré par Il se jette à son coup, il le couvre de baiser, il le rétablit dans ses droits et dans sa dignité. Et il organise une grande fête. Fâle le réel d'avoir maintenant. Fâle le réel d'avoir établi une relation d'un sang. Il y a dix-truis à l'esame et tu nous en fous. Il y a dix-truis à l'esame, tu nous en fous. Un père ordinaire, il y a des deux fois même des coups, mais Dieu n'est pas un père ordinaire. Dieu n'est pas un père ordinaire. Il y a des mains d'un homme, il y a des étiquettes, il faut ne pas avoir de l'esame. Il faut ne pas avoir de l'esame. Il faut ne pas avoir de l'esame. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est jamais facile de revenir après avoir fait des bêtises. Après avoir fait de telles erreurs, nous avons un sentiment de honte. Nous avons peur. Nous avons du mal à revenir vers le père, vers lui, à cause que nous pouvions juger aussi. Nous avons du mal à venir vers les gens. Nous nous attendons à trouver en face de nous un juge qui nous curerait pour ce que nous avons fait. un âge plus qui s'est passé dans la vie. Nous sommes et nous nous permettront d'aller s'occuper de la vie. Nous sommes et nous nous sommes et nous nous voyons nous aussi. Nous sommes et nous avons fait des références. Nous sommes et nous avons une grande question de l'esame. Nous sommes et nous sommes les vils. Nous avons une question de l'esame. verset 10 à 12, raconte la première Pâques des Israélites à Gilgal, c'est-à-dire après le passage du Jourdain et avant entrée à Tirico. Après le passage du Jourdain, à Sec et avant la place de Tirico, Dieu a fait circoncilre les Israélites. La circoncision est la marque de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Ceux qui étaient sortis d'Egypte ont été circoncis, mais ils n'ont pas été fidèles à cette alliance. Ils n'ont pas été Dieu. Et Dieu avait juré de ne pas leur faire voir la terre promise. Il les a fait tourner en rond dans le désert pendant 40 ans jusqu'à leur extinction. Leurs enfants nés dans le désert étaient incirconcis. Donc, en faisant circoncire la nouvelle génération des Israélites, Dieu renouvelle cette alliance. Dieu renouvelle l'alliance avec les enfants nés dans le désert. Il a fait rouler loin de la honte que les précesseurs ont fait. De même pour nous aujourd'hui, de même pour nous, Dieu nous demande de circoncilier nos cœurs. Une fautive de notre affaire. Dieu nous demande de circoncilier nos cœurs de tout ce qui est réfractaire et qui nous empêche de revenir faire la bouchée. Là, ici, dans le texte de Buc, il y a aussi, parce que nous, quand nous lisons ce texte, il y a une texte, on se focalise toujours sur le fils Kodi, il y a aussi le fils aîné. Après, on a ce qui se passe, le fils aîné se met en colère et refuse d'entrer dans la maison. Et là encore, si vous regardez bien peut-être, là encore, c'est le Père qui sort de chez lui pour aller à la rencontre de son fils aîné. Nous aussi, nous pouvons tous nous recommettre dans ce fils aîné, qui réagit, comme les scribes, comme les pharisins, qui ont eu oublié, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Le texte de Buc ne parle pas du dénouement de la situation. On ignore si le fils aîné a participé au festin ou pas. Pourquoi ? Tout simplement pour nous faire réfléchir, quelle serait notre réaction si nous étions en place de son frère de lui. Quelle serait notre réaction ? Quelle serait votre réaction ? Quelle serait notre bleu ou pas... qu'il ait aimé? nous nazions que l'Hopinon foule, et nous n'avons pas à restaurants. On ne l'en perdó, il faut qu'on empêcher. Faire-le-en, il faut quand que tu vas te a bouger. Le feu aussi bien, même si tu vas bien. ... ... ... ... ... Mais c'est que les gens le font, c'est que les gens, les gens, ne voient pas le voir par laerie. Il a dit leur épreuve, c'est parce que les gens, les gens, ils ne voient pas les gens, ils ne voient pas par les gens. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. Enfin, ça n'est pas la parole, la résume, la descente. Ça n'est pas la parole. Chers frères et sœurs, ce Fils qui juge, ces phares inscrits mécanistes, c'est vous, c'est vous, c'est moi. Quand nous regardons les erreurs des autres que nous alignons en pensant que nous, bien sûr, nous n'aurions pas fait cela, rien ne différencie de ces gens-là. Et cet autre Fils qui est parti et qui revient, persuadé de le plus mérité normalement de son Père, c'est encore nous, c'est encore vous, c'est encore moi. Mais quel que soit, la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que quel que soit tes torts, Dieu t'aime et il attend ton retour. Dieu t'aime et il attend ton retour. Une grande fête, partant dans sa maison, c'est un grand fête. C'est un grand fête. C'est un grand fête. C'est un grand fête. Je l'ai fait en anni pour passer à ce jour. C'est un grand fête. Je l'ai fait faire en Italie. Je l'ai fait changer. C'est une grande fête. C'est un grand fête. C'est une grande fête. C'est une bonne fête. C'est une bonne fête. les dieux de temps de gratuitement. Si Jésus lui-même a dit il y a trois gens parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répandent, nous, chrétiens, nous, chrétiens, quel accueil réservons-nous à ceux qui reviennent vers Jésus et dans l'Église ? Mettez à l'arbre de vos fausses, prépare sans savoir-t'en. Que la grâce de notre Seigneur de Christ l'amour de Dieu le Père et la communion de Dieu s'il vous plaît. Amen.